La journée d'aujourd'hui s'intitule « Chercheurs publics, quelle réception de la rencontre ? » Elle se déroule à l'espace Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Elle est organisée dans le cadre du programme Investissement d'Avenir Réseau des Expérimentariums. C'est la deuxième journée organisée par le CIM dans le cadre du Réseau des Expérimentariums. Alors si l'an dernier on s'était plus intéressé aux formations qui étaient délivrées aux doctorants et aux jeunes chercheurs pour rencontrer des publics, cette année on a inversé le point de vue, on s'intéresse au public. Le CIM, Office des Coopérations et des Informations Muséales, joue un rôle particulier au sein du Réseau des Expérimentariums. Il est à la fois l'accompagnateur et aussi il joue un rôle important dans l'observation d'évolution des pratiques au sein du Réseau des Expérimentariums. Donc dans le cadre de ces actions actuellement, il a mené différentes études, des études qui ont porté sur la réception de la rencontre chercheuse publique par des enfants. Et ça nous a servi un petit peu de prétexte pour organiser ces journées et d'organiser un espace de mise en débat de ces résultats. Alors les études, elles analysent ce qui se passe pendant les ateliers, pendant ces rencontres entre les doctorants et les publics. Elles sont menées par des chercheurs. C'est des études plus ou moins formalisées d'ailleurs. L'idée, ce n'est pas de présenter aujourd'hui des résultats figés, mais plutôt de mettre en débat certaines tendances. Plus que des points de convergence, moi je parlerais de vécu commun. C'est-à-dire que ce qu'on ressent très fort, c'est la relation humaine qui se crée dans la situation, l'importance du lieu de la rencontre, de ce moment plein d'émotions parfois aussi, de ce qui se passe entre le, les chercheurs, le, la chercheur et les publics scolaires, les enfants. Et puis également l'effet sur, finalement, l'idée qu'on se faisait de ce qu'était un scientifique. Et la manière dont on ressort avec peut-être plus de questions que de réponses, mais avec beaucoup d'idées nouvelles sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc le chercheur n'est pas si loin, le chercheur peut discuter avec moi. Et en même temps, un décalage avec ce que c'est que la science d'aujourd'hui. On n'arrive pas pour l'instant à être certain que le lien se fait entre la rencontre et la représentation, l'image qu'on a de la science de manière plus générale. Ce que je fais principalement, c'est avec l'expérimentarium, des ateliers. Donc les ateliers, ça va chez les plus jeunes, des CM2 jusqu'aux premières. Et puis aussi avec le grand public. Donc c'est dans les bibliothèques, c'est des rencontres lors de journées grand public. Donc vraiment des activités très variées et des publics aussi diverses. La première chose qu'on en retire évidemment, c'est qu'on est hyper boosté en tant que chercheur. On prend aussi du recul par rapport à notre recherche, parce que les doctorants, on est quand même tout le temps le nez dans le guidon. Et on en retire aussi pas mal d'idées. Alors ça peut être des idées de recherche concrètes, mais aussi des idées de comment mieux expliquer sa recherche. Quand j'entends réception, je pense à ces moments où un chercheur et le public se rencontrent et voir ce qui se passe dans le 2, pas seulement chez le public, mais aussi chez les chercheurs. On a tendance, dans les opérations de médiation et de culture scientifique actuelle, à inviter les chercheurs uniquement pour ce qu'ils savent, et le public uniquement et à cause de ce qu'ils ne savent pas. Alors si on pense vraiment au métier de chercheur, la plupart de son temps, sauf quand il est en compteur public, il est passé à s'occuper des choses qu'il ne sait pas. C'est ça qui le passionne. Et le public a énormément de choses à partager, qu'il a envie de dire et de partager avec la recherche. Alors je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui, grâce à des cultures qui se sont développées, et c'est la culture maker, les Fab Labs, les Living Labs, qui nous ont habitués à une relation au savoir qui est modifiée, de construire des espaces où les chercheurs viennent aussi pour ce qu'ils ne savent pas, et le public vient aussi pour ce qu'ils savent.